Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien que vous êtes prêts pour affronter cette nouvelle année avec moi avec du goût et du bonheur toujours dans les papilles et dans la cuisine de Laura donc je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et n'oubliez pas avant d'affronter une nouvelle recette avec moi de ne pas oublier de vous abonner et les petits pouces bleus sur ma chaîne comme ça on pourra grandir ensemble bon je vais arrêter mes bêtises et aujourd'hui on va commencer une nouvelle recette c'est la fameuse recette de mes courgettes farcies pour les ingrédients vous aurez besoin de 4 belles courgettes après ça dépend de combien de convives vous avez moi on est deux donc ça suffira largement pour un ou deux repas ensuite vous avez besoin pour la farce évidemment de quelques éléments dont la chapelure du sel et du poivre, des herbes de provence, du paprika, du curry ça c'est simplement au goût de tout le monde je rajoute quelques épices pour relever et évidemment 300 g de viande hachée pur bœuf vous pouvez aussi mélanger de l'agneau ou du veau dedans j'ai choisi de faire pur bœuf un petit mixeur parce qu'on va en avoir besoin sur le reste de la recette de l'huile d'olive un gros oignon et deux gousses d'ail et un oeuf pour lier notre farce on commence notre recette par les courgettes donc on met un peu de côté les trois on en prend une on coupe en deux attention les doigts tout doucement après tout simplement on prend un petit couteau comme ceci pour pouvoir mettre la farce voilà et on réitère une deuxième fois et ma petite technique c'est d'utiliser une cuillère pour faire mon petit creux et ensuite il y a tout qui vient d'un seul coup vous voyez et pour que ce soit plus propre vous creusez voilà et évidemment toutes les chutes de courgettes on va les utiliser et les mixer avec l'oignon dans la farce même étape vous voyez c'est tout simple juste sur les coins vous utilisez bien votre petit couteau et on utilise la cuillère pour tout lever voilà et ensuite vous grattez vraiment tout le monde peut faire la même chose à la maison ensuite vous passez à la suivante à la maison on met de côté nos chutes de courgettes et on met les dernières dans notre plat on va mettre un petit peu d'huile d'olive dessus je vais vous montrer et ensuite on passe à la farce voilà, pas trop mais un petit peu on met un petit peu de poivre aussi avant même de mettre la farce c'est ma petite astuce c'est pour donner du goût sur la courgette en elle-même pas de sel puisque j'ai mis un filet d'huile d'olive et on passe à notre farce avec la viande donc nos 300 g de viande hachée pur bœuf on va ajouter donc j'ai mixé au préalable comme je vous ai expliqué au début mon gros oignon et mes deux gousses d'ail vous voyez donc je verse le tout sur la viande ensuite j'ai mixé mes chutes de courgettes quand je les ai creusées je les ajoute aussi à ma farce j'ajoute également du poivre et du sel que je vais devoir réajuster évidemment quand j'aurai fini de mélanger la farce un petit peu de sel pour les épices les herbes de Provence vous en ajoutez la quantité que vous préférez voilà moi j'aime bien parce que ça ajoute toujours du goût pour ce qui est des épices le curry je mesure avec une cuillère vous voyez mais c'est plus simple le sang vous pouvez en ajouter une cuillère à soupe d'accord c'est l'équivalent pareil pour le paprika plutôt deux cuillères à soupe et l'huile d'olive il va falloir réajuster je vais en mettre deux cuillères à soupe et une fois qu'on aura terminé de mélanger il faudra certainement en ajouter une ou deux cuillères en plus je mets aussi un peu de chapelure et je casse un oeuf maintenant je vais pouvoir mélanger le tout et au moins là vous pouvez sentir les morceaux il faut bien mélanger avec tous les ingrédients vous voyez il faut le sentir vraiment au doigt et avec la texture que vous sentez en main vous savez s'il faut ajouter un petit peu de chapelure pour tenir la farce ou ajouter par exemple une cuillère à soupe d'huile d'olive donc moi je vais faire les deux après avoir mélangé un petit peu de chapelure un petit peu d'huile d'olive voilà stop c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe pour le goût je rajoute toujours après un petit peu d'herbe d'épices et de poivre vraiment une farce ça se fait selon vos goûts d'accord je vous montre ce que j'aime ce que j'adore faire et après à vous de jouer du poivre et vous voyez la texture elle devient beaucoup plus compacte mais pas suffisamment il faut encore un tout petit peu de chapelure n'en mettez pas trop parce que sinon votre farce va être un peu trop dure à la cuisson elle ne va pas garder son jus et elle va être un peu moins moelleuse voilà là vraiment à la texture vous le voyez aussi d'accord ça se tient mieux et en même temps ça reste moelleux c'est comme ça que la farce va être délicieuse regardez comme elle se tient bien hop et on va monter nos courgettes on prend notre courgette notre farce juste à côté et tout simplement on vient mettre à l'intérieur soyez généreux c'est meilleur quand il y a beaucoup de farce dedans non en tout cas pour moi oui c'est meilleur c'est meilleur Nos courgettes sont terminées Juste un petit filet d'huile d'olive par dessus Un peu de poivre Et on enfourne le tout à 180 degrés Pendant 25 à 30 minutes Et si ça ne suffit pas Parce que vous avez peut-être des courgettes un peu plus grosses Et bien vous laissez un peu plus longtemps Une poire Si vous n'aimez pas le poivre Vous pouvez très bien en mettre beaucoup moins que moi C'est simplement que j'adore ça Un petit peu de sel Et c'est terminé Nos courgettes vont aller cuire au four Comme je l'ai dit entre 25 et 30 minutes Ou un peu plus Ça dépend de vos courgettes La grosseur du plat Et à 180 degrés Voilà notre recette est enfin terminée J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi Et que ça vous donne envie d'essayer ma recette Et surtout n'oubliez pas de vous abonner Et le petit pouce bleu pour me soutenir Moi et ma chaîne La Cuisine de Laura Toujours du goût et du bonheur dans les papis A bientôt pour une prochaine recette Sous-titrage Société Radio-Canada